Vous les avez suivis en mode virtuel le 11 septembre dernier. Ce soir, ils sont sur ce plateau pour nous faire la restitution de leur séjour de travail en Mwanza. Fulgence Bikoumou, comptatrice et cédien, bonsoir. Bonsoir Chris. Avant d'amorcer cette restitution, je nous suggère de suivre le papier que comptatrice a réalisé sur l'historique et la situation géographique de ce village. Mwanza est un petit village situé à l'ouest de Hinda, à 51 km de la ville de Pointe-Noire. Son histoire remonte des années 65 avec l'arrivée des quatre jeunes attirés par la richesse qu'offre ce village, à savoir la rivière Ntombo, une eau riche en poissons. Parmi ces jeunes figurait Germani Mbongu, qui est le seul des quatre jeunes encore en vie. C'est en 1965 que ce village va être baptisé Mwanza, qui n'est autre que le nom d'un arbre éclatant qui foisonnait dans le contour. Au tout début, ce village ne portait pas le nom de Mwanza. C'est nous-mêmes qui lui avons donné ce nom. Tout juste à côté, il y avait une brousse qui était riche en arbres dits Mwanza. Mwanza est un arbre qui s'éclate une fois la maturité atteinte. Étendu sur un kilomètre carré, Mwanza a une population jeune de 320 habitants. Ce village s'étend sur une superficie d'un kilomètre carré. Il régorge 320 habitants. Mwanza est habité par un brassage d'ethnies. Les larines, les sujets de la RDC, les teke, les dondous et les rangalas. Ce village va connaître un essor considérable dans son développement avec la sortie des brousses et l'installation des peuples mongos venus de la RDC. Tout juste à côté vivent les mongos venus de la RDC. Fuyant les rebelles dans leur pays natal, ils étaient bloqués dans les forêts. Et nous avons déployé nos jeunes pour aller les chercher et ainsi vivre avec nous. Ce village se projette une croissance très rapide, surtout avec l'implantation d'une auberge, avec ça de cinéma et bar. Mais aussi la construction d'une deuxième auberge, certainement pour mettre en exergue le tourisme local. Fulgence, comptatrice, dans les villages, les populations vivent très souvent en synergie. Lorsque X famille a un problème, c'est le problème de tout le village. Est-ce que c'est le même cas avec Mwanza ? Effectivement, Kreslov, vous savez que la solidarité est l'apanage de l'Africain. Et donc c'est une évidence que le problème qui mine par exemple une X famille puisse concerner la famille Y. Et donc ici, dans la mesure où même vous allez constater en Mwanza, les parcelles n'ont pas de clôture. Donc vous pouvez vous déplacer d'une parcelle à une autre sans barrière, sans inconvénients. On va dire que Mwanza garde encore les valeurs de nos ancêtres, les valeurs qui tendent à disparaître au milieu stadien. Et donc Mwanza vit dans une synergie notoire. Il y a une synergie notoire, a dit comptatrice. Fulgence, est-ce que le même constat ? Synergie notoire, car c'est même sans le mode de vie du Congolais, mais à la fois de l'Africain. L'Africain, c'est même lui auprès de qui on trouve le véritable socialisme. Voilà, le véritable socialisme. Et dans cette vie, comptatrice vient le dire, vous pouvez aller chez vous, chez le voisin, en passant devant chez ton frère, devant X, devant... On se partage tout. Vous versez la parcelle, vous partagez tout, vous partagez même les ustensiles. Un pilon peut aller d'une parcelle à une autre. Un malaxeur, un mortier peut aller d'une famille à une autre. C'est ainsi jusqu'au moindre détail. C'est même ça une véritable... Il y a une autre histoire en Afrique, mais ces valeurs tendent à disparaître dans les villes de Fulgence. Effectivement, parce que... Oui, dans les milieux urbains, il faut noter avec l'apport de la culture occidentale... La globalisation, oui. Nous avons déjà délimité, clôturé nos parcelles, qui disent chacun chez soi, ce n'est plus comme dans le village, ce n'est plus comme en Vansa. Et ce qu'il faut encore noter dans cette synergie, plutôt dans ce village, c'est un fait notoire qui nous rappelle l'Afrique profonde. Nous avons constaté dans ce village le crieur de nuit, l'agent qui est chargé à la communication. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Moi, ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est deux choses. La première, c'est donc le mode de communication. Et le crieur n'a pas utilisé les éléments... Le mégaphone, le mégaphone, pas de radio. Donc, tout ce qui est antique, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il a crié toute la nuit, d'un bout à l'autre, en langue locale, d'un bout en Lingala, d'un bout à l'autre du village, criant pour sensibiliser. Et le deuxième point portait sur le motif même de sa sensibilisation. C'était quoi ? C'était qu'il y avait un mauvais, un sorcier, un jetteur de mauvais sorts dans la population et la maladie est en train de faire rage. C'est quoi cette maladie ? C'est le mbasso, qu'on appelle couramment le mbasso. Le mbasso qui est une dégradation de pieds, qui commence par les enflures, des fironcles et qui deviennent de graves blessures. Une fois que vous allez dans un hôpital moderne, c'est la mort assurée en tout cas. Mais cette maladie ne se traite que traditionnellement. Et donc, c'est ça qui m'a tiqué pour dire que c'est parmi les causes qui freinent le développement de nos pays, qui dit nos pays, le Congo, donc de l'Afrique. Parce que l'Afrique garde encore le côté animiste, le côté sorcier, qui ne corrobore pas toujours avec la vision des jeunes générations. Contatiste nous a dit dans le reportage que la population était jeune, à peu près 395%. 95% de cette population est très jeune. Et la jeunesse a envie de travailler, de pêcher, de produire, car c'est l'activité principale de ce village. Malheureusement, ils sont en train de mis à défi par cette maladie qui vous paralyse tout. Le mbasso. Oui, le mbasso qui vous paralyse tout. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous ne pouvez pas produire pendant des semaines attendant une guérison. Et ça, ça fait quoi ? Ça fait fouillir cette jeunesse dans le milieu sud-alien. Les milieux sud-aliennes ou des urbains qui ne se sont pas préparés pour accueillir ce flux de la population. Et qui, une fois arrivés dans les milieux urbains, dans les villages, donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a baisse de production. Et dans les villes, il y a augmentation des denrées alimentaires. Mais aussi précarité. Qui dit précarité, dit présence, sinon apparition de la violence et du banditisme de grands humains. Alors, dans les villes, notamment ici à Pointe-Snoir, les crieurs ne passent que lorsqu'il s'agit par exemple de sensibiliser les populations sur la vaccination, tel que ça se fait actuellement avec la poliomyélite. Alors, pour amorcer le papier que vous avez fait sur la situation géographique, oui, Mvanza est dans le couillou. Mais dans quel district de façon exacte ? Alors, il faut reconnaître que selon l'ancienne configuration administrative, Mvanza était sous la tutelle de la sous-préfecture d'Inda. Mais juste après la toute dernière législative des années passées. Effectivement. Et donc, actuellement, Mvanza passe sous la tutelle de Luango. C'est quand même un paradoxe. Effectivement. Donc, la raison de ce passage est à la fois administrative et politique. La pêche comme activité principale des populations de Mvanza-Filgence, y a-t-il une certaine périodicité ? Elle se fait au quotidien ? Est-ce qu'il y a des dates cibles ? Bon, il faut reconnaître que Mvanza, l'activité principale, c'est vrai, c'est la pêche. Mais il faut les différencier. Il y a donc deux sortes de pêches. La première, c'est la pêche au filet. Donc, le poisson qui est traqué au cours de cette pêche-là, qui se fait à la fois le jour, mais également de nuit. Le jour, il faut utiliser, dans le papier, je le disais, un filet. Là, par exemple, c'est le jour. Exactement, donc, ce qui se fait voir sur les écrans. Un filet qui correspond à peu près à la couleur de l'eau, afin de tromper le poisson. Et au cours, donc, de cette pêche en journée, le poisson qui est beaucoup plus traqué, c'est de son nom scientifique, l'héterotis niloticus, que nous appelons affectueusement Congo-Yassica, avec les poissons salés qui enrichissent nos marchés domaniaux. Et donc, ça, c'est la pêche au filet. Mais également, la carpe, mais qui n'est véritablement pas présente, parce que la carpe elle-même, elle constitue la nourriture principale de ce héterotis niloticus. Il y a aussi une deuxième pêche, qui est donc la pêche à la ligne, qui consiste à piéger des lignes dans la rivière Ntombo, afin de capturer le poisson chat. Nous vous avions vu à bord d'une pirogue. Est-ce que pour une femme, vous n'auriez pas une boule dans le ventre ? Sinon, est-ce que vous ne craindiez rien ? Mais attendez, Chris Love, c'est vrai, on va parler, je suis femme, c'est vrai, je ne peux pas démentir là-dessus, je ne peux pas dire le contraire, mais attendez... Femme vivante en ville. Effectivement. Mais en tant que femme que je suis, je reconnais bien que je suis journaliste. Et donc, qui dit journaliste, le métier, je suis reporter. Un peu de risque. Effectivement, je sais que le métier que j'exerce, j'aurai toujours des risques comme ça. Et donc, sachant que je serai en mission pour Vanza, qui est un village j'avouerai des sorciers peut-être. Et bien, je me suis... Qu'est-ce que j'ai fait ? Il fallait que je me prépare mentalement. Et donc, mon psychique était préparé. Et donc, quand j'arrive, c'est vrai, on tremble parfois, mais attendez, je m'étais préparée. Et donc, il fallait que je me comporte en homme. Et voilà, pour la circonstance. Et donc, pour moi, c'est le travail. Et le reste... Et de sur quoi j'avais... J'avais fulgence à mes côtés. Le doyen fulgence, vous voyez ? Effectivement, je pouvais me dire que... Je savais que tout pouvait arriver. C'est ça. Le risque zéro n'existe pas. Mais je me suis préparée. Je me suis dit que c'est vrai, c'était un inconnu. On a toujours eu peur de l'inconnu. De l'inconnu, oui. Mais après, je... En tout cas, je me suis dit, la volonté du travail, en tout cas, appuée... A fini par déchasser la peur. Effectivement, donc, plus de peur. Et bien, quand la pirogue pouvait tonguer là, on pouvait se sécouer un peu. Surtout que vous vous êtes servi des poissons. Effectivement, prenez la caméra, vous êtes dans une pirogue, vous pouvez prendre des images. Ce n'était pas aisé, mais ça a été une belle aventure, une bonne découverte pour moi. Plein d'émotion. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il s'agit là d'une restitution que nous font comptatrices et fulgence sur leur séjour en 20 ans. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué dans ce village ? Alors, beaucoup de choses. Une façon succincte. Effectivement, beaucoup de choses, Chris Lord. Mais ce qui m'a beaucoup plus tiquée, c'est d'abord la réalité que j'avais même soulignée dans mon reporting pour ceux qui nous ont suivis. J'avais parlé des infrastructures de base. Alors, ça a été une réalité vraiment... Ahurissante. En tout cas, c'était... Ahurissante, criard. Criard. Une réalité criarde. Je ne pouvais pas convenir qu'un village qui a 320 habitants, c'est déjà grand. C'est déjà grand, oui. C'est déjà grand. Avec une population plus jeune. Alors, je me suis dit, comment se fait-il qu'un pareil village n'ait pas d'école ? Attendez, c'est quand même... Ça, c'est des infrastructures de base, une école. On va parler là de l'éducation. Tout à l'heure que l'on sait que le département du Couillou a été prévu, hein ? Effectivement. Ce qui concerne les résultats du baccalauré. Effectivement. Et donc, vous voyez un enfant qui quitte un vanza pour aller fréquenter à Tchungoli 7 km, aller-retour qui te fait 14 km à pied, mais il n'y a pas de moyens de déplacement. Lorsque les véhicules entrent dans ce village, c'est pour des marchands. Uniquement pour des marchands. Et donc, il n'y a pas de véhicules où on aurait un terminus pour faire un déplacement comme c'est le cas à Pointe-Noire. Non. Là-bas, le déplacement se fait à pied. Peu importe l'endroit où tu veux te rendre, où tu veux te rendre, tu le fais à pied. Et donc, voir un enfant de 6 ans, par exemple, qui va commencer l'école, donc, au primaire, qui va te faire 14 km comme ça. 7 km aller, 7 km retour. Donc, 14 km. Imaginez, il quitte le village à quelle heure pour que le maître débute son cours à quelle heure et qu'il finisse à quelle heure pour rentrer à la maison. C'est si difficile. C'est triste. C'est un parcours de combattant. Donc, pendant que le ministère de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et de l'alphabétisation préscolaire pense alphabétiser tout le monde, maintenant, du côté du village, juste à 51 km de la capitale économique du Congo, il y a encore des enfants analphabènes. Parce qu'ils ne finissent pas l'année scolaire. Et l'alphabétisation, il faut le dire, a une place significative dans le projet de société du président de la République, qu'ensemble, poursuivant la marche. Effectivement, Chris Love. Et donc, si l'on veut alphabétiser tout le monde, moi, je pense qu'il faudrait qu'on regarde aussi les villages. Parce que, effectivement, parce que, quand on parle du Congo-Brazzaville, ce n'est pas seulement Pointe-Noire, ce n'est pas seulement Brazzaville ou l'Olysée, les grandes agglomérations. Mais non, nous avons des villages où il y a une forte population. Et donc, si l'on ne pense pas à aménager les conditions de vie dans ces villages-là, les infrastructures de base, l'école, l'hôpital, moi, je pense que ça serait déjà un acquis. Et lorsque l'on parlerait de l'alphabétisation, moi, je pense qu'on saura de quoi il s'agit. Parce qu'on est rassuré qu'il y a des écoles. Mais moi, j'ai vu le chef du village se plaindre, disant qu'on a toujours déposé des notes et tout. On nous a nourris d'espoir. On nous dit qu'on vient. Lorsqu'il s'agit des élections, il s'agit des élections. Les gens viennent, on vote, c'est bon. Mais après cela, en tout cas, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. En termes de santé, si l'école déjà pose problème, nous sous-entendons que là-bas, c'est un chaos. C'est un chaos. C'est la même situation que déplore Contatrice. C'est la même situation. C'est véritablement le chaos. Vous imaginez une femme enceinte, en pleine douleur d'enfantement, parcourir 7 kilomètres. Déjà, c'est presque inimaginable. Et quel kilomètre ? C'est des montées, des descentes, et ainsi de suite, et faire cette kilomètre. Déjà, la voie est délabrée. Pour se rendre plutôt dans cet hôpital qui est à Tingoli, cette kilomètre, c'est déjà difficile. C'est le chaos. C'est le chaos. C'est ici, peut-être, qu'il faut rapidement interpeller l'autorité départementale, les autorités départementales, de regarder, ce n'est pas seulement les promesses qui comptent, mais à la fin, il faut les réaliser tant soit peu. Alors, très rapidement, puisque le temps qui nous est imparti est presque arrivé à son terme, vous aviez parlé, tous les deux, des difficultés en termes de réseau. Effectivement. Mvanza n'est qu'à 51 kilomètres de Pointe-Noire. Vous voyez, 51 kilomètres, c'est insinifiant. C'est insinifiant. Et donc, arriver dans un pareil village et l'on constate qu'il n'y a pas de réseau, il faut se mettre sur une colline. Il fallait déployer tout un arsenal pour réussir le travail que nous avons fait en ligne. Effectivement. C'est cela. C'est cela. Il fallait partir avec un appareillage assez puissant. Mais même quand nous sommes arrivés avec cet appareillage, il fallait encore aller sur une colline, laisser le village en contrebas. Et même sur cette colline, il fallait donc attendre, on va dire, avec le mouvement du vent qui, quand la mer fait vacille, la mer donc donne sa marée haute. Et en ce moment-là, le réseau devient, comme tu dirais, un peu fluide. Et quand il y a marée basse, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de réseau. C'est difficile. Tout va avec la montée, même dans les eaux, dans la pêche, tout va avec la montée, la marée haute de la mer qui donne le bakouilou, le bakouilou qui remonte sur les pistes. Et ça, on en parlera prochainement. Et donc, Christophe, pour ajouter, je voulais dire que... De façon résumée, puisque nous sommes arrivés à la fin. Je voulais dire que, vous voyez, Mvanza a des difficultés. Et donc, ce qui m'encore, c'est que j'aimerais ajouter ici, j'ai parlé de l'eau potable. Vous voyez que c'est vrai, si c'était un village. Mais attendez, nous sommes quand même au 21e siècle. Il faudrait que les gens s'abreuvent en eau potable. Et donc, Mvanza, actuellement, n'a qu'un seul forage qui est en fonction. Et donc, si aujourd'hui, ce que je ne souhaiterais pas, si aujourd'hui, ce forage devait tomber en panne, et comprenez-moi qu'ils vont retourner dans les eaux de... les eaux d'un tombeau. Parce qu'à ce moment-là, ils vont faire quoi ? Ils ne peuvent pas se déplacer de Pointe-Noire, je ne sais pas, de Mvanza, à Pointe-Noire pour venir prendre... Je ne sais pas, pour venir prendre de l'eau. C'est invraisemblable. Nous n'aurions peut-être pas le temps d'évoquer cela ici, mais il faut aussi rappeler que la nuit, en Mvanza, Mvanza ressemble à une colonie de fantômes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette restitution avec Contatrice Cédia et Fulgence Pekoumou. Merci à vous. Merci. Merci. de Mvanza. Sous-titrage Société Radio-Canada